For ou Sense, comment ne plus se tromper, c'est le thème de cette vidéo. Et avant que je t'en dise plus, tu peux tout de suite t'abonner en cliquant sur le bouton qui est ici. Tu peux aussi récupérer gratuitement ton guide vidéo complet, et bien sur le gratuit, pour apprendre à parler anglais, si tu désires te remettre à l'anglais, tenir une conversation simple ou fluidifier ton discours, même si tu as un niveau très débutant ou si tu n'as jamais été très bon en anglais, mais si tu désires réellement apprendre, clique en dessous, tu as un lien où tu rends ton email, ton prénom, je t'envoie tout ça gratuitement, avec ce contenu que tu vas recevoir, tu vas pouvoir prononcer les mots en anglais de la bonne manière, je te donne des astuces aussi pour accentuer les mots en anglais de la bonne manière et te faire comprendre, et finalement pour fluidifier ton discours, plus que tu es de blanc ou de blocage. C'est gratuit, c'est en dessous, et tu pourras progresser. Hi everybody, I'm Derek, you're online English teacher, and I am Scottish. Salut à tous, je suis Derek, ton professeur d'anglais qui est écossais, c'est pour ça qu'il y a là-bas. Alors, for ou since, comment ne plus se tromper ? Alors, oui, for et since, c'est assez confus pour beaucoup de français, pour quelles raisons ? C'est confus, et ça mène à la confusion tout simplement parce que for et since, tous les deux sont traduits par depuis. Et donc quand on vous dit une phrase, je suis là depuis trois ans, et souvent on se dit, for ou since, on a une chance sur d'autres de se tromper et une chance sur d'autres de réussir. Et je vais te donner plusieurs techniques pour que tu comprennes la différence entre for et since. Après je te ferai un exemple, for est suivi toujours d'une durée, c'est-à-dire qu'on peut la mesurer. On peut la mesurer, par exemple, for five years, depuis cinq années. C'est une durée qui a duré cinq ans. Ça peut aussi être une expression, for ages. Ages, ça veut dire depuis belle lurette, depuis perpète. Donc la durée peut aussi être expliquée par une expression, ça a été long. For ages, c'est-à-dire que c'est une période qui a duré. Ou depuis two hours, depuis, for two hours, depuis deux heures. Donc il faut juste se rappeler que for est suivi d'une durée. D'une durée. Donc voici trois exemples. Alors que sense, qui est aussi traduit par depuis, est suivi d'un repère fixe dans le temps, au passé. Ou alors on pourrait aussi penser à un point de départ. Donc c'est comme si on mettait, tchac, on laissait tomber une, je ne sais pas, peine sur le temps. Et on se dit, ça c'est le point de départ. Et on ne cherche pas à savoir la durée, on cherche juste à savoir depuis quel moment. C'est-à-dire quoi le moment de départ. Et donc lequel moment, par exemple, sense 1989, si jamais on parle d'une création d'entreprise depuis 1989. On peut aussi avoir un repère dans le temps, un point de départ étant un événement. Since my birthday, depuis mon anniversaire. Ça c'est un événement qui est quand même comme ce petit, ce petit, ce pin, je ne trouve plus le mot en français, mais tu comprends, c'est l'idée de punaiser un moment dans le temps. Et donc, my birthday étant un repère, un point de départ. Since we won, depuis qu'on a gagné. Depuis qu'on a gagné. Et since she came, depuis qu'elle est venue. Donc la venue de la personne, la victoire d'une équipe, depuis la victoire, depuis qu'elle est venue. Et donc on est là, bien sûr, l'idée d'un repère dans le temps fixe. Et donc voici la différence entre for et since. Si je veux faire un exemple, qu'est-ce que ça me donnera ? Alors, je vais prendre un exemple qui me concerne personnellement. I have been married. Si cette phrase, tu ne pourrais pas la construire de toi-même, c'est pas très grave, c'est une phrase déjà assez sophistiquée. I have been married, ça veut dire je suis marié. Et je vais dire depuis quand ? J'ai deux options. For, on est en 2018 au moment où je te parle. For six years. Donc c'est la durée que je exprime. For six years, donc depuis six ans. Et since 2012. Donc là, tu vois bien la différence entre depuis une durée, depuis un point de départ. Voici tout ce qu'il faut savoir sur for et since. J'espère que la prochaine fois que tu auras expliqué quelque chose qui a démarré dans le passé, tu l'iras forcément depuis. Soit c'est since avec un point de départ, soit c'est for et avec une durée. Voilà, voilà. Tu n'oublies pas de repartir en t'abonnant. Plus on est, plus on rigole. Et aussi télécharger gratuitement ton kit vidéo complète. Pour pouvoir enfin apprendre à parler anglais. See you soon. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada